Ah, ça a coupé, ça a coupé, j'ai lancé l'enregistrement pendant que tu parlais. Ah non, c'est pas grave, t'inquiète. On en reparle juste après, de toute façon. Bienvenue, bonjour, bonsoir, c'est Five Against Five. Aujourd'hui, nous parlons musique, nous parlons entourage, nous parlons escrou, boy. Tout ce qu'on aime. Exactement, on va parler de SZR 2001, le dernier album du escrou. Victor, à toi l'honneur. Merci beaucoup, bro. Sujet qu'on adore, on est tous les deux des grands fans du escrou, de l'entourage, du Fennec. Alors, du coup, je vais commencer cette avis par revenir un peu en arrière. Donc, après six années, on retrouve l'album du escrou. Le précédent, Destanier, il m'avait mis une belle claque, je pense que toi aussi. On avait des morceaux exceptionnels, une tracklist incroyable. Pour moi, il n'y a pas une seule fausse note. On retrouve des fausses notes qui est un titre de l'album. Oh là là, il est fort. Avec des morceaux incroyables comme je n'aurais pas dû, Desmar ou Serein. Et là, du coup, ils sont de retour. On est très chauds tous les deux, étant des grands fans. On précommande, on achète du coup, toi le suite et moi le t-shirt. Et après quelques écoutes de l'album, j'ai été un peu déçu. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Nombreux sont les morceaux qui se ressemblent. L'album est un peu ténébreux, voire fade. Là où Destanier avait des morceaux avec des tonnités complètement différentes, plus ancrés dans le joyeux. Donc, il y a vraiment des morceaux très sombres. Et j'avais l'habitude avec Escrou d'avoir vraiment des morceaux totalement différents, hétéroclites, avoir une belle palette. Et là, je trouve qu'il y a quand même pas mal de morceaux qui se ressemblent. Un manque d'aspiration dans les paroles. Les sujets abordés sont souvent les mêmes. La vie dans la rue, c'est dur. On a des valeurs et il ne faut pas les trahir. Sinon, ce n'est pas bien. Donc, le crew, le gang, la clique. J'aurais aimé retrouver plus de références à leur histoire. Parce que dans leur teaser pour annoncer l'album, ils parlaient de l'accident de voiture et tout. On les voyait enfants. Et c'est ça où je ne me suis pas retrouvé. J'aurais bien aimé avoir un peu plus d'infos dans les paroles par rapport à leur histoire et tout ce qu'ils ont traversé. Je pense aussi que ce n'est pas forcément évident dans le rap. Mais peut-être plus deux, trois morceaux storytelling où ça raconte vraiment comment ils se sont rencontrés, etc. Je trouve que Nekfeu est largement au-dessus de ses compères. Et je trouve que l'écart se ressent dans les morceaux. Ce qui n'était pas le cas dans Destin Lié. Sur 20 morceaux, Nekfeu est présent en refrain sur 14 d'entre eux. Et je trouve que là, vraiment, on sent l'écart. Alors, j'adore Nekfeu. C'est mon rappeur favori et tout. Mais justement, comme il est largement au-dessus, ça laisse les autres un peu en dessous. Et ce n'est pas un ensemble homogène. Donc, pour conclure, il ne faut pas que tu oublies que le S-Crew reste un des meilleurs groupes de rap des années 2010. Sur cet album, je ne me retrouve pas dans l'histoire du groupe et sur le manque de fond dans les paroles. Mais mention honorable quand même pour le visuel de l'album par Régular, que je trouve est magnifique. Ainsi que pour certains morceaux comme N'oublie pas, Trilogy, Donzo ou encore Nekho qui nous démontrent une fois de plus les performances que les Fennecs peuvent nous apporter. Et puis aussi pour les prods de Hux qui sont folles. Qui sont vraiment folles. Voilà. Ok. Eh bien, écoute. Fascinant. Voilà. Je le dis en toute sincérité. C'est peut-être une de tes meilleures interventions. J'ai vraiment beaucoup aimé. Merci beaucoup. Donc, à mon tour de passer après ça. La force du S-Crew, c'est d'avoir fait trois albums vraiment uniques dans leur couleur. Tout comme la discographie de Nekho, d'ailleurs, a trois albums vraiment très différents. Tant sur le fond que sur la forme. Et pour le S-Crew, c'est le cas aussi. D'ailleurs, c'est amusant. En fait, moi, je trouve que tu as toujours une dominante de couleur proche de celle des pochettes. Tu vois, le premier album du S-Crew a une pochette grise. Et tu as des morceaux un peu tristes, un peu conscients. Quand tu as du vécu, où ils parlent en profondeur de leur vie personnelle, déçus par la vie. Avec des mecs de la Scré de Connexion, pareil. Morceaux très conscients et très intenses, très profonds. Ou d'autres morceaux assez tristes. Après, tu as eu effectivement des steins liés qui avaient un truc plus ensoleillé, donc plus orange. Et puis, tu restes dans les couleurs chaudes avec SZR 2001, où tu as ce truc assez chaud, assez viscéral. Parce qu'en fait, SZR 2001, pour moi, c'est un album d'ambiance. Je le prends comme ça, en fait. C'est un album fait entre potes et à écouter entre potes. Avec beaucoup de morceaux qui bougent, beaucoup de morceaux aux instrus qui t'emportent. Avec quand même, au-delà de ça, quelques fulgurances techniques, supportant bien les réécoutes. L'accélération de voix dans chez nous, par exemple, chez Nekfeu, qui est très efficace. Deux airs aussi, qui est vraiment excellent. Je suis assez d'accord avec toi, d'ailleurs, sur ce truc des trois qui sont à la traîne. Mais je trouve, Deux airs, plus je réécoute l'album, plus j'apprécie ses performances quand même, tu vois. Nekfeu et lui, ce sont ceux qui s'en sortent le mieux là-dedans. Là où, effectivement, Mekra et Framal, tu as quand même quelques facilités dans les textes. C'est un peu monocorde aussi au niveau du flow, malheureusement. C'est ce qu'on leur a déjà reproché sur les albums précédents, c'est toujours un peu le cas. Donc oui, pour moi, c'est un album de banger. C'est un truc assez radical, assez viscéral, assez instinctif. On retourne aux origines du S-Crew. Effectivement, comme tu le disais, on n'a pas ce retour dans le texte non plus. Ils ne parlent pas de leur pré-adolescence. Ça aurait pu être quelque chose d'intéressant, effectivement. Mais on a quand même un truc, moi, je trouve, pré-adolescent dans la manière de faire. Bien sûr, par le titre, les ZR 2001. Donc 2001, c'est leur année de rencontre. Mais par ces thématiques, un peu faciles, effectivement. Mais moi, j'y vois quelque chose d'instinctif. Tu vois, effectivement, des lieux un peu communs, des trucs un peu de… Il faut rester entre potes, il faut faire attention à ne pas se faire trahir. Par exemple, le refrain de la mort n'arrête pas la haine. La première fois que je l'ai écouté, je me suis dit, mais c'est beaucoup trop basique. Et en fait, c'est ça qui est assez intéressant. Tu vois, c'est des trucs à entonner entre potes. Tu vois, 9-1, c'est pour les miens. C'est tout simple, mais c'est efficace, tu vois. C'est basique, mais efficace, en fait. Alors, c'est possible qu'effectivement, il en reste peu de morceaux cultes. Peut-être moins que sur les deux albums. Ça, c'est assez possible. En tout cas, en termes de texte. Mais on peut quand même noter les hommages à Népal sur « Maintenant et n'oublie pas ». Extrêmement bien écrit. Puis surtout, n'oublie pas, grâce au couplet très riche et très subtil dans les références et utilisé par Nekfeu, vraiment très beau. Et puis finalement, dans un rap game dans lequel tu as beaucoup de superficialité, tu as beaucoup de clash, etc. Ça fait quand même plaisir, tu vois, d'avoir ce groupe de 4 qui survit, qui continue son petit chemin sans embrouille, quoi. Et même à 5 avec Dooms, qui est très proche, même 6, si on compte Hux, tu vois. Donc, on peut saluer au moins cette sincérité, pardon, cette authenticité dont le groupe fait preuve aujourd'hui et qui suit toute sa carrière. Et puis, je trouve que l'album réussit, un peu comme Destin Lié d'ailleurs, à concilier rap à l'ancienne et modernité ou prise de risque assez variée, tu vois. Il y a du rap très West Coast sur Donzu, ils n'avaient jamais tenté ça. Il y a une vibe très feel-good avec du chant, mais de manière très aboutie sur Encore, qui est un morceau que j'aime vraiment beaucoup et au clip qui met dans cette vibe-là aussi. Et puis, chez nous, tu vois, c'est quand même incroyable, tu vois. C'est un banger, tu as l'impression que c'est les bandes organisées d'eux, tu vois. Ça n'a aucun sens. C'est encore plus fou que Faust Note qui avait déjà une atmosphère complètement dingue. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, ils donnaient encore des interviews. Ils disaient qu'ils se tapaient la tête contre les murs pendant qu'ils enregistraient le son. Et c'est l'ambiance qu'il y a quand tu l'écoutes, tu vois. C'est fou. Donc, au final, pour moi, c'est presque un no-skip. Il y a juste le morceau Fight Club où je suis plus réticent et généralement, je ne l'écoute pas. Mais tous les morceaux, je les ai écoutés une bonne dizaine de fois, ce qui est assez rare pour ma part sur des albums de rap de manière générale. Et la vibe me plaît beaucoup. Voilà. Est-ce que tu as un point sur lequel tu souhaiterais rebondir ? Non, pas spécialement. Franchement, je suis d'accord avec ta critique. C'est un album qui s'écoute entre potes, sans grande prétention. Voilà, c'est ça. Et écoutez Escrou, l'entourage et toute cette équipe parce qu'ils ont des belles choses à nous apporter. Tout à fait. Escrou, l'entourage, 95 Gang, plein de groupes, plein de talents, nouveau Time Bomb. Eh oui, magnifique. Magnifique. Je pensais à une petite nouveauté qui pourrait conclure l'émission. Est-ce que tu aurais une petite reco culturelle à nous faire avant qu'on se quitte ? Une petite tour de dépourvu. Désolé. Ça peut être tout, ça peut être morceaux de musique, films vus récemment, tout ce que tu veux. Si tu veux y réfléchir, moi, je fais la mienne et tu peux enchaîner. Ouais, vas-y. Je veux bien, ouais. Moi, je vais parler rapidement de, j'espère que je ne vais pas me tromper dans l'ordre du titre, mais je crois que c'est Everything, Everywhere, All at Once, qui est un excellent film sur le multivers. Très généreux, très fou, fourmillant d'idées en permanence, vraiment débordant d'imagination pendant 2h20 et de folie, qui fait vraiment du bien. Après le dernier film Doctor Strange, qui était le dernier Marvel qui parlait du multiverse, mais qui était un petit peu timide, un petit peu timoré parfois, qui n'osait pas grand-chose. Là, on a vraiment un truc qui peut partir dans tous les sens, qui s'intéresse aux mentalités aussi des personnages en profondeur, qui prend le temps d'aborder leur psychologie. Donc, une vraie réussite, tellement généreuse que j'avoue que, comme beaucoup de spectateurs, il y a eu 2-3 moments où j'étais là un peu bizarre, mais tellement généreux que tout passe. Donc, foncez dans les salles, en plus, c'est vraiment une vraie expérience de ciné. C'est un grand film d'action au sens noble du terme. Est-ce que tu as une petite idée ? Alors, du coup, je dirais 3000 ans à t'attendre. Je l'ai vu récemment, et j'ai adoré. J'ai adoré Idriss Elba, qui joue incroyablement bien. L'actrice avec lui, je n'ai pas son nom en tête là, mais aussi... Comment ? Hilda Swinton. Voilà, merci. Excellent. Et un conte moderne avec cette histoire d'amour philosophique. Franchement, la fantaisie qu'elle lance, ce film est vraiment bien. Et puis, les effets spéciaux aussi sont vraiment cools. Donc, si vous voulez un film pour vous évader, qui vous emmène loin, allez-y. 3000 ans à t'attendre. Ouais, je valide également. Je l'ai vu. Et pareil, aussi un film très généreux. Vraiment chouette. Bah, écoute, c'est parfait. Merci à toi. C'était un sujet que j'avais hâte d'aborder. Donc, trop cool. Et puis, on se revoit bientôt pour un sujet probablement plus vie quotidienne, comme on avait dit. Carrément. On va se faire ça. On va vous inviter pour cette saison de Five. Oui. Oui, oui, oui. On va trouver des gens, là. On va trouver des gens. Merci à toi. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Ciao.